Bonjour, nous sommes maintenant ici, nous faisons cette vidéo pour vous expliquer comment former le temps présent en français. Il faut tenir compte d'une chose très particulière, par exemple, que tous les verbes en français, mais tous, tous, tous les verbes, sont composés plutôt de deux choses. Les verbes sans l'infinitif se composent donc du radical et de la terminaison. La terminaison va toujours dépendre du verbe et du groupe des verbes, par exemple. Dans le groupe des verbes du premier groupe, nous avons que tous ces verbes vont finir en ER. Et par exemple, étudier, parler, manger sont des verbes du premier groupe. Alors, dans la forme d'une conjugaison, c'est nécessaire, comme je vous ai dit, tenir compte de radical et de terminaison. Par exemple, nous allons observer l'exemple du verbe travailler. Je travaille, tu travailles, ils, elles ou on travaille, nous travaillons, vous travaillez, ils travaillent. On fait la remarque là, surtout avec le tout dernier mot, dans la toute dernière lettre, par exemple, du premier pronom je, c'est E. Je travaille, la terminaison c'est E, alors qu'on ne la prononce pas. La même chose se passe avec le pronom tu, tu travailles. Cette terminaison, c'est composé de E, S, mais, toujours, c'est MU, on ne la prononce pas. On continue avec la troisième personne du singulier, il ou elle, et la racine ne change pas, la racine est toujours égale, mais la terminaison c'est E, c'est simplement E. Après, nous travaillons, et nous avons donc la même racine travail, T, R, A, V, A, I, L, L, plus la terminaison O, N, S, nous travaillons. Après, dans la deuxième personne du pluriel, nous avons vous, vous travaillez, la racine ne change pas, et la terminaison O, I, la terminaison change donc pour E, Z. Finalement, nous avons l'exemple de la troisième personne du pluriel, il pluriel, elle pluriel, et il travaille. La terminaison, c'est celle qui change, c'est E, N, T, et la racine ou la radicale ne change jamais, jamais, dans aucun cas. Nous pouvons voir, par exemple, que chaque terminaison est liée directement avec le pronom, je, tu, il, nous, vous, il pluriel, ont chacune des terminaisons différentes pour la morphologie du pressant en français. Nous prenons un exemple, un exemple plus pratique. Tu aimes le football ? Tu étudies à Bordeaux ? Nous t'invitons à jouer dans notre ligue. Ceci peut être une annonce de radio, une invitation pour jouer au football dans la ligue de Bordeaux. Donc, nous avons la terminaison de TU, comme nous avons déjà dit, c'est ES. Tu aimes le football ? Alors qu'on ne le prononce pas. Après, nous avons une deuxième question. Tu étudies à Bordeaux ? Nous avons l'écriture de ES, mais la prononciation, non, elle est nulle. Et finalement, nous t'invitons à jouer dans notre ligue. Ça veut dire, la terminaison de nous va être donc O-N-S. Il y a des petits cas particuliers, comme le verbe appeler et tous les dérivés, appeler, s'appeler, etc. Dans lesquels la première et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire nous et vous, sont à l'écrit avec juste un L comme dans l'infinitif. Appeler. Mais toutes les autres personnes vont être donc conjuguées à l'écrit avec double L. Les seules exceptions ici seraient donc la première et la deuxième personne du pluriel. Et finalement, le cas le plus particulier de cette règle, ou l'exception plus particulière de cette règle, c'est le verbe aller. Parce que ça vient du latin, c'est une étymologie plus historique, mais c'est grosso modo la seule exception de cette règle de conjugaison. Merci. Merci.